... Vous pouvez vous balancer un petit peu, comme si vous étiez un arbre dans le vent. Donc, vous pouvez osciller. Comment la forêt agit-elle sur nos états physiques et nos états émotionnels ? Les bains de forêt sont de plus en plus tendance en France. Ils nous permettraient d'enlever le stress, de gagner en sérénité et de reprendre confiance en nous. L'aventure que je vous propose aujourd'hui, c'est celle de Serge Mangjoubert et de ses stagiaires dans un cocon naturel. Allez, on les suit. Là, on va rentrer dans une ambiance plutôt féminine. On va descendre dans un endroit un peu cocon, humide et protecteur. Qu'est-ce qu'ils vous disent les arbres ? Amour, beauté, ouverture ? J'aurais proposé un exercice pour qu'ils contactent leur animalité. Et au-delà même, l'animalité en général. C'est-à-dire qu'ils vont commencer en se déplaçant à sentir qu'ils sont des êtres humains, donc des mammifères, bipèdes, qui sont dans la forêt. Ça va recontacter avec cette animalité. Et peut-être qu'il y a d'autres animaux qui vont leur venir à l'esprit. Vous êtes quel animal ? Un animal qui grimpe, un écureuil. On vous a senti bien ? Oui. Heureuse ? Oui. C'est pas juste de ne pas être un écureuil pour grimper en haut. Vous avez réussi à vous déconnecter ? J'étais dans mon monde. J'étais dans mon monde. Voilà. C'était bien ? Ouais, ouais, c'était bien. C'était bien. Le meilleur moyen de vraiment rencontrer la nature, c'est d'enlever la vue, paradoxalement, même si du coup, on ne voit pas sa beauté visuelle. Mais si on enlève la vue, on va pouvoir vraiment se concentrer et développer les quatre autres sens. Avec les yeux bandés, j'ai dit, ça continue, les embrouillons. Et en fin de compte, j'ai adoré. Je partais comme ça. J'ai lâché et j'avais l'impression que je partais en balade. Vraiment, j'ai eu une sensation, un plaisir. Je me suis dit, est-ce qu'elle va arriver à lâcher prise ? Et c'était joli à voir parce que moi, derrière, j'ai vu ce lâcher prise progressif et c'était merci parce que c'était chouette à vivre de l'autre côté. Donc le corps va bouger, mais l'esprit va ralentir. Donc pour l'organisme, c'est très bon. Ça, c'est sur le plan physique. Après, il y a le plan émotionnel. C'est tellement beau qu'on va aimer la personne qu'on est en forêt. On va retrouver de l'estime de soi juste parce qu'on retrouve sa capacité d'émerveillement. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont là ? C'est le moment aussi pour vous de vous remercier. Vraiment, profondément, sincèrement. Vous avez fait cette pause si précieuse dans vos activités complètement folles. Vous pouvez vous remercier, vous pouvez remercier tout ce que vous avez envie de remercier. C'est le temps de la gratitude. Merci aux oiseaux pour leur accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada